Par le moyen de sa parole, son esprit est en harmonie avec sa parole. Je veux être encore et encore un vrai adorateur, qu'il adore en esprit, en vérité. L'adoration, c'est tout ce qui fait plaisir à Dieu, tout ce qu'il élève. Et nous sommes là, pas pour élever notre personne, mais pour élever le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a oint, celui qui nous a préparés, car il pouvait dire, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette parole va guérir, cette parole va restaurer. Alors Seigneur, fais-le ce matin par le moyen de ta parole. Et nous te disons merci. Est-ce que tu peux nous dire merci? Merci. Et je remercie Dieu pour toutes les personnes qui l'ont utilisé, tous ceux et celles qui m'ont emmené à l'Évangile en temps de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit qu'il faut honorer aussi. Quelle que soit leur position, leur niveau social, politique, économique, le Seigneur nous demande toujours d'honorer de tel homme, de telle femme. Car le Seigneur, il utilise qui il veut. Amen. Et ce matin, il va nous faire du bien. Est-ce que tu crois que Dieu va te parler ce matin comme il ne t'a jamais parlé? Peut-être que tu vas dire, ah je connais, je connais ce passage. On n'a pas fini de connaître, de sonder les Écritures. Même les prophètes à leur temps, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils recevaient, mais ils sondaient aussi en même temps ce qu'ils recevaient de Dieu. Et ce que j'ai reçu pour apporter l'Esprit de Dieu me demande de sonder. Parce que je serai amené à apporter à d'autres le message que j'ai reçu aujourd'hui. Mais apporter d'une autre manière, ça ne veut pas dire que je vais déluer le message. Mais on va de gloire en gloire. La révélation, elle est progressive. Et la révélation doit grandir en nous. Et la révélation, c'est cette parole que Dieu nous a laissée. Elle doit grandir en nous. Elle doit grandir en vous. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu pour ce thème qui m'a accordé depuis vendredi matin. On a poursuivi vendredi soir. On va poursuivre encore d'une autre manière. Est-ce qu'il est celui qui parle tant d'une manière et tant d'une autre. Et aujourd'hui, je me suis plus poussé et travaillé d'une manière particulière. Et je donnais un thème. Parce qu'il n'y avait pas encore. Et c'est là que je me suis penché. On s'est penché sur le thème. La bénédiction dans les temps de ses chères. Dans les temps de crise. Est-ce que dans les temps de crise, on est plus béni au bas? Ça me ramène à Joseph. Qu'avait fait une vision. Qu'il y a eu les sept ans d'abondance. Ensuite, les sept ans de quoi? De famille. Il est dit qu'il y a eu tellement la famille. Qu'on ne se rappelait plus des temps d'abondance. Même dans les temps d'abondance, Nos seigneurs nous amènent toujours à nous préparer à ce qui va venir plus tard. Et quand on regarde notre contexte d'aujourd'hui, ce qui se passe, on se pose des tas de questions. On se dit, est-ce que je serai toujours béni? Oui, tu serai toujours béni. Par la grâce de Dieu. Amen! La bénédiction dans les temps de ses chères. Est-ce que nous vivons, ou bien est-ce que tu vis dans les temps de ses chères? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on vit dans le même monde. Mais comment on sort? On vit dans le même monde. Mais que Dieu puisse nous parler. Et il y a ce passage qui est venu aussitôt dans mon cœur, qui dit, Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il se levait comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. D'une terre desséchée. Il dit, Qui a reconnu? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ça commence par là. Parce que, vous savez, quand Dieu te dit, Tu es béni dans un temps de ses chères, tu as dit, Ah non, 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 non. Comment ça je suis béni? Comme à l'époque de Généon. Dieu lui dit, Lève-toi, vaillant héros. Il dit, Ah non, 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 non. Tu ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On est dépouillé. Et je suis le dernier de ma famille. Non seulement, il dit, Ah non, 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 Dieu, on n'a rien. Mais qui suis-je? Mais Dieu lui dit, Lève-toi, vaillant héros. Dans un temps de ses chères, Dieu lui dit, Lève-toi, vaillant héros. Mais comment ça se fait, Je suis un vaillant héros. Comment tu me dis, Femme béni, homme béni. Ah non, mais, Seigneur, tu rigoles. Je meurs de faim. N'est-ce pas mes frères, mes soeurs? C'est pour ça qu'il lui dit, Qui a cru? Qui a cru? Qui peut croire Dans un temps de ses chères? Je pose la question. Qui peut croire encore Dans un temps de crise? Et qui peut reconnaître? Il y a croire et reconnaître. Mais si tu ne crois pas, Comment tu vas reconnaître? C'est ta foi qui va reconnaître. Et je comprends, Quand tout va mal, mal, mal. Quand tu te tournes à droite, C'est la sécheresse. À gauche, c'est là. Devant, sécheresse. Derrière, hum. Et en plus, Il dit, Qui a cru à ce qui nous a été à nos soeurs? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé comme... Comme ne veut pas dire qu'il est faible. Mais il est dit, Comme une faible plante. Parce qu'une faible plante, Dans un lieu de sécheresse, Ne peut pas tenir. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne peut pas tenir. Et il dit encore, Comment rejetons-nous que tout le monde a rejeté? Un rejeton? C'est là qu'on se dit, Mais qui peut reconnaître Le bras de l'Éternel Dans des moments difficiles? Comment tu peux reconnaître La voix de Dieu Quand tout va mal dans ta vie? Comment tu peux reconnaître La bénédiction de Dieu Quand tout va mal? Et surtout, Ce psaume vient se rajouter Le psaume 11, verset 3 Vous connaissez ce psaume-là? Quand les fondements sont renversés, Juste que ferait-il? Parce que la sécheresse, Elle balie tout La sécheresse, Quand elle arrive Sur le plan économique, On est par terre Elle balie toutes sortes de raisonnements Quand les hommes politiques Se lèvent pour trouver des solutions, C'est la sécheresse Au niveau économiquement, La sécheresse Au niveau social, C'est la sécheresse Alors, Comment faire? Quand la sécheresse Renverse tous les fondements Que ce soit les fondements Spirituels Parce que quand tu as faim, Comment prier? Parce que lorsque tu vas prier, Tu vas être comme Pierre Qui était là, Il attendait la vie faille, Il est tombé en stade, Il s'est évanoui Et c'est là que Dieu Quand même s'est révélé Dans sa fin, Il a vu la grâce de Dieu Parce qu'il avait tellement de raisonnements Il fallait qu'il y ait faim Que c'est raisonnement à côté Qu'il puisse voir la gloire de Dieu Les méthodes de Dieu Ne sont pas les nôtres Alors Dieu Dans son amour Ce que nous voyons à l'extérieur Il permet que nous allons vivre en France Dites amène Ah là le amène Il n'y a pas de vitamine L'amène Elle est trop faible Non, 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 non Parce que tu ne dis pas moi Oui Dieu peut t'épargner Mais est-ce que tu vas reconnaître Le bras de l'éternel Qui se lève comme une faible plante Parce que si le bras de l'éternel Te vient en aide Tu vas dire ça C'est pas le bras de l'éternel Il est trop faible Ah mes soeurs C'est pour ça Nous allons voir Comment déclencher Cette bénédiction Qui est aussi la bénédiction Et dans cette bénédiction Qui est la bénédiction Il y en a plusieurs Et comment déclencher Quelle est la méthode de Dieu Dans un temps de sécheresse Parce qu'on peut dire Peut-être qu'il n'y en a pas Qu'en France On est bien Mais il y a une autre sécheresse Et même la sécheresse économique Tout et autre Elle arrive Elle est déjà là Amen Mais comment Malgré tout ce qui Doit arriver Qui est déjà arrivé Comment s'en sortir C'est là le problème Est-ce qu'on sera atteint Est-ce qu'on sera dans la pauvreté Dans le malheur Mais C'est à vous que je parle Parce que Je reçois des coups de fil Des gens inquiets Et disent Mais T'as vu ce qui arrive T'as vu ceci T'as vu cela T'es pas inquiet Non je suis pas inquiet Parce que j'essaie de vivre Ce que je vais partager Avec vous Tout simplement Vous êtes toujours avec moi Vous êtes pressé De savoir la suite Laissez-moi respirer Un petit peu Parce que la parole de Dieu Il faut respirer Parce que souvent dit C'est la sécheresse Qui arrive Seigneur est-ce que je dois fuir Faire comme Nomi Qu'a fui Et comme Abraham Qu'a fui En Égypte Comme si Abraham A rangé les chaudes Il est revenu La première chose Qui nous vient en tête C'est de fuir Bon Je vais pas dire fuir C'est de partir Jusqu'à la famille Part Mais c'est quoi Nomi A fui Avec son mari Bon Son mari A fui Avec sa femme On va dire ça Comme ça Parce que si je dis C'est Nomi a fui Le mari a suivi Les gens disent Bon c'est les femmes Qui conduisent C'est le mari On va mettre sur le mari Ils ont fui Est-ce qu'elle est pas revenue Quand elle est revenue Elle est revenue avec rien Et il y avait l'abondance En Israël La première chose Qui nous vient en tête Si Abraham était C'est de Chuuu De partir Là où il y a l'abondance Est-ce que c'est Ce que Dieu te dit Ah il n'y a plus rien Dans cette église Je pars Bon bref Et voilà On va lire dans Un roi On va voir La foi De deux personnes Un roi Chapitre 17 Il s'agit en premier D'Elie Il est dit Elie le Tchisbite L'un des habitants De Gala Dite à Kau L'éternel Et vivant Le Dieu d'Israël Dont je suis le serviteur Il n'y aura Cette année-ci Ni rosée Ni pluie Sinon à ma parole Quand il dit Ni rosée Quand on se lève le matin On voit la terre un peu mouillée Ça c'est la rosée Mais là il dit Ni rosée Ni pluie On s'arrêtera sur la pluie En disant Oui Il n'y a pas la pluie Mais il y a la rosée quand même C'est un peu humide le matin Mais ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas C'est vraiment la sécheresse Il dit Ni rosée Ni pluie Et la parole de l'éternel Il fut adressée Elie Non j'ai sauté Oui c'est bon Elie En ce mot Pars d'ici Il n'a pas dit fuit Il a dit Pars d'ici Dérige-toi vers l'Orient Et cache-toi Près du torrent de Kérit Qui est en face du Jourdain Tu boiras de l'eau du torrent Et je ordonnais aux corbeaux De te nourrir là À suite Il partit Et il fit selon la parole de l'éternel Il alla s'établir Près du torrent de Kérit Qui est en face du Jourdain Les corbeaux lui apportaient du pain Ouah c'est beau ça De la viande Ouah Le matin Et du pain Et de la viande Le soir Il trouvait où ça le pain Le corbeau là aussi Il buvait de l'eau Du torrent Mais au bout de certains temps Le torrent fut à sec Car il n'était point Tombé de pluie dans le pays Alors la parole de l'éternel Lui fut adressée en ce mot Lève-toi Va à Sarepta Qui appartient à Sidon Et demeure là Voici J'ai ordonné à une femme veuve De te nourrir Quelle grâce Il se leva Et il alla à Sarepta Quand il arrivait À l'entrée de la ville Voici il y avait là une femme veuve Qui ramassait du bois Il l'appelait et dit Va me chercher Je te prie Un peu d'eau Dans un vase Afin que je boive La suite Et elle Allant chercher Il l'appela De nous Il dit Apporte-moi Je te prie Un morceau de pain Dans ta main Et elle répondit L'éternel ton Dieu Est vivant Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée De farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une cruche Et voici Je ramasse Deux morceaux de bois Puis je rentrerai Et je préparerai cela Pour moi Et pour mon fils Nous mangerons Après quoi Nous mourrons Ah ça C'est les conséquences De la sécheresse Et l'Idi Il va la rassurer Ne crains point Rente Fais comme tu as dit Seulement Prépare-moi D'abord Avec cela Un petit gâteau Et tu me l'apporteras Tu en feras ensuite Pour toi Et pour ton fils Car ainsi Parle l'éternel Le Dieu d'Israël La farine Qui est dans le pot Ne manquera point Et l'huile Qui est dans la cruche Ne diminuera point Jusqu'au jour Où l'éternel Fera tomber De la pluie Sur la faille Du sol Amen Amen Il y a une suite Et elle a là Elle fit selon la parole D'Elie Et pendant longtemps Elle eut De quoi manger Elle et sa famille Ainsi bien qu'Elie La farine Qui était dans le pot Ne manquera point Et l'huile Qui était dans la cruche Ne diminuera point Selon la parole Que l'éternel Avait prononcée Par Elie C'était le temps De ses chéresses Mais cette femme Ne manquait de rien Vous avez vu la raison Pourquoi ? Mais nous allons Revenir sur Elie Qui a obéi Lui Dieu le dit Par d'ici Il l'a juste déplacé Va te cacher Dans le torrent De quiète Et là J'ai ordonné Il est celui Qui dit Il a choisi Et celui qui ordonne Il a choisi Il l'a ordonné Dans des moments difficiles Dieu ordonne Dieu ordonne à la nature De s'aligner Selon sa parole Si tu as la parole De Dieu Tu as la réponse Même dans des moments difficiles Souviens-toi de ton Dieu Il a le pouvoir D'ordonner à la nature De s'aligner Selon lui C'était des moments difficiles Et des moments Que Dieu va utiliser Son serviteur De prophétiser En disant Il n'y aura ni rosée Ni puits Quelle était La cause De cette parole A cause du péché du peuple Car il faut savoir Le péché Faire en même La malédiction Et la sécheresse Nous subissons En quelque sorte Car toute la création Gris Elle demande aussi Le salut Il nous dit Romain 8 Les douleurs De l'enfantement Même la création Elle crie Elle souffre Attends l'événement Du fils de l'homme Attends aussi Le positionnement De l'église Et le fait Que toute la création La nature Crie La nature Souffle A cause des conséquences Du péché Et à cause Des conséquences Du péché Dieu va déclarer Parce qu'ils ont fait souffrir Cette nature Qui aura ni rosé Ni blé Mais pour le peuple D'Israël La cause C'était Élie Parce que c'est lui Qui a prophétisé C'est lui Qui a maudit Mais il a prophétisé En nom de l'éternel Ceux qui parlent De la part de Dieu Ils ne sont pas toujours Des bienvenus Surtout dans des moments De crise Le peuple d'Israël Acab Surtout Acab Celui qui était Le roi d'Israël Avait du mal A accepter cette parole D'ailleurs Il mettait la faute Sur Élie En disant A cause de toi A cause de ce que Tu as prophétisé Mais il a prophétisé En nom de l'éternel Cependant Même si nous sommes Dans une période De malédiction Le Seigneur garde Toujours ses enfants Et garde toujours Ses justes Et pour ça il dit Que ferait-il le juste Dans des moments difficiles Quand tout sera renversé Autour de toi Quelle sera ta position Ta marche avec Dieu Est-ce que tu entendras Toujours la voix de Dieu Est-ce que tu vas reconnaître La voix de Dieu Qui dit Qui dit si Positionne-toi Cache-toi pour l'instant Ça ne veut pas dire Dieu te cache Tu dois rester en cachette Il a dit Cache-toi Parce que Dieu Voulait l'enseigner Dieu voulait Le parler Pas simplement De le nourrir Physiquement Mais il voulait Le nourrir Spirituellement Si Dieu te dit Cache-toi Il ne te cache pas Que tu sois à l'abri Des hommes Mais c'est pour Te enseigner Et comment il va enseigner La Élie C'est simple Quand vous regardez Dans l'Ancien Testament Où le corbeau est placé Il est placé parmi les Les animaux quoi ? Impurs Vous suivez Mais Ce que Dieu a déclaré impure Il va utiliser ça Pour te nourrir Mais comment comprendre C'est incohérent A votre avis Pourquoi le peuple d'Israël Les pharisens Ils ont bouté Dans la loi Parce que Dieu Veut utiliser Des choses Ah non non C'est impure Regardez même Quand les disciples Qui mangeaient avec Jésus Ils l'avaient parlé Mais ils disaient Ah comment ça se fait C'est la foi à leurs mains Ah Dieu T'as pas fini Nous enseigner Mais Ça veut pas dire Que Dieu Rejette quelque chose Il le reprend Il veut voir Le coeur de son serviteur Quelle est la dimension De son humilité Est-ce qu'à ce moment Des difficultés Dites La loi La loi Fait que La loi dit ceci La loi dit cela Non On aurait dit Mais non Même pas simplement A cause de la loi Le corbeau Il met son béko Pour Comment il mange Il se nourrit de quoi De carcasses De cadavres Et toi Tu m'as dit Eh Sinon on aurait dit Il est venu avec où La viande D'où il a bruit Mais Soyons honnêtes Les enfants de France Là Quand je dis Les enfants Vous aurez dit Mais Eh Il m'apporte la viande Mais Dieu T'es sûr Je dois le manger Surtout Il aurait raisonné Mais non C'est classé impur Devant Dieu Mais c'est Dieu Qui l'a ordonné Ca veut pas dire Que la viande Est impur Mais C'est pas Que Dieu A créé lui-même Le corbeau Il a le pouvoir De le rendre pur Dieu A le pouvoir Et la parole De Dieu Rende pur Car il est dit Tout est sanctifié Par la parole Et par la prière Et le fait Que Dieu Déclare Une parole Le corbeau Devient pur C'est la parole De Dieu Qui purifie C'est la parole De Dieu Qui sanctifie Et là Il va ordonner Est-ce qu'on entend Élie raisonner Est-ce qu'on entend Sur la loi Je suis un juif Qui a créé Écoute Dieu C'est Dieu Quelque part Et les hommes Ont changé Il va pas dire Ah non Non On aurait dit J'ai vu un film là Quand j'ai vu un cadavre J'ai vu les corbeaux Aller dans la poubelle Un chien est écrasé Et j'ai vu le corbeau Prendre l'avion Ah c'est Ça ça doit un chat mort Ah oui Les raisonnements Même deux fois qu'on a On est silencieux Mais ça parle à l'intérieur On aurait dit On aurait dit Après On voit Dieu rejeté Et il dit Mais Seigneur Elle n'a rien dit Hé qu'est-ce que tu sais Qu'elle n'a rien dit Là Ça travaille Et il mangeait Il avait de quoi Il avait la viande le matin Tout son petit déjeuner Bien fait Il avait l'eau du torrent Parce que l'eau d'un vent Quand il venait du temps C'était merveilleux Vous savez quand Dieu Parfois nous bénit Dans les moments de Christ On a envie de rester On dit Comme Pierre a vu La gloire de Dieu Sur la montagne Il dit Ah Il est préférable Que nous restons ici Et ça Faire trois temps Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie On était tellement bien Là il était Le torrent Imagine T'es sur un torrent Le matin tu manges Les corbeaux T'apportent du pain Mais le pain Ils allaient le trouver Pas sur un cadavre Hein Ils allaient quelque part Il y avait de pain Ils prenaient tout ça Ils l'emmenaient C'est pas merveilleux Mais Parfois on serait Sur ce miracle On va dire Non non je suis bien Dieu l'a dit Sors maintenant Il a permis Que le torrent sèche Il n'y avait plus rien Le torrent était à sec Et quand c'est à sec Ne dis pas c'est fini Tu risques de dire C'est fini Parce que quand le moment De sécheresse On a peur Que Ça manque Ça diminue Il est dit Va s'arrêter J'ai ordonné Une femme veuve Il précise De te nourrir Il faut aller Revenir en arrière Le contexte d'avant Une femme veuve Parfois elle était méprisée Regardez dans certains pays Surtout en Afrique Dans certains pays Quand le mari meurt On prend tout Ce qui reste à la maison Parfois on met la femme dehors Ça c'est des mauvaises coutumes Quand le mari meurt là La femme a plus rien Elle est rien On prend tout On dit Débrouille-toi Deux fois au départ On fait du cinéma L'oncle vient et dit C'est mes enfants Après il leur demande De quitter la maison Être veuve à l'époque C'était du Encore aujourd'hui Ailleurs Vous vous en rendez compte Il y avait des veuves En Israël Mais Dieu Va envoyer Élie À Sidon C'était pas en Israël Certes Élie était le prophète Du royaume du nord Il y avait le sud Qui était Judas Jérusalem Et le royaume du nord Toute la Samarie Dieu va l'envoyer C'est comme Dieu te dit Ma soeur Va je vais t'envoyer Vers une non chrétienne Elle va te nourrir Et tu vas dire Ah non Seigneur Là à Sidon Là ils ont pas Dieu C'est le Dieu de Bâle Dieu confond Vous savez les mamans C'est chérès Il faut être vraiment Sensible à l'esprit de Dieu Tous nos raisonnements Dieu les balie parmi nous Sur quoi on s'est fondé Notre foi On croit qu'on a la foi Mais il était obéissant Parce qu'il était un juif Et encore On pouvait dire Comme la Samaritaine Les femmes samaritaines N'ont pas de relation Avec les hommes juifs Et il pouvait pas se saluer Un homme pouvait pas Une femme Voir un homme Comme ça Le saluer Comme ça On aurait dit Mais il veut le draguer Mais il va l'envoyer Chez une veuve Il leur peut dire Une veuve Elle a pas de mari Il y a pas de raison Je vais pas être son mari Parce que quand on est veuve Le regard des autres Quand on est tous On est honnête Les enfants Le regard des autres Ah non 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 Sinon elle va penser Que j'ai piqué son mari Mais Dieu l'envoie J'ai ordonné Une femme à Sidon De te nourrir Elle avait jamais vu Elie Voilà Elie arrive À bord de Sidon Il dit J'ai ordonné Il dit pas où Dieu le dit pas où Nous on aurait dit Mais dis-moi Quelle maison Quel endroit Quel lieu Comment Elle est forte Elle est moins forte Elle est grosse Moins grosse Non non Il a dit Va j'ai ordonné une femme Nous on aurait demandé C'est comment C'est comment C'est comment C'est comment Vous savez on lit ce passage Très vite On réalise pas Qu'il l'envoyait À Sidon J'ai ordonné Là Il n'a pas dit Le nom de la femme La couleur De ses cheveux Il a dit J'ai ordonné Une pauvre Il souligne bien Une pauvre C'est bien ça Dans le passage Elle est moins pauvre Mais Seigneur Dans des moments difficiles Seigneur Comment tu vas m'envoyer Chez une femme pauvre Chez un homme pauvre Il est tellement pauvre Elle est veuve Et tu me dis Comment elle va nous nourrir Les méthodes de Dieu Ne sont pas Nous méthodes Comment Seigneur Tu m'envoies Moi le prophète Moi homme de Dieu Ça veut dire quoi déjà Oui ça veut dire Quelque chose Mais si on met ça en avant Ça ne peut rien dire C'est Dieu Que nous devons aimer Dis moi Une femme pauvre Comment elle va nous nourrir Celle est pauvre Avec quoi ? Ça peut conditionner Certains Quand Dieu t'envoie Vers quelqu'un Mais tu regardes La personne Tu dis Eh Vers cette femme Quand je le vois là Il met toujours La même chose Et comment il va me donner ? C'est là que Dieu nous étonne Les apparences là L'y font Va chez une femme pauvre Et l'y arrive Comment il a reconnu la femme ? Elle est en pleine action Elle n'était pas au chômage Elle ramassait du bois Et il s'approche d'elle Et dit Donne-moi un peu d'eau La première chose Que Dieu va te demander Donne-moi voir Comme Jésus a demandé La Samaritaine Mais est-ce que tu as de l'eau ? Comme je disais vendredi Savez-vous dans certains lieux Endroits Le moment de la sécheresse Quand vous demandez Quelqu'un à boire Ils vont dire Tu ne sais pas qu'il n'y a pas d'eau ? Et pourtant Tu vas être béni Tu n'as rien Tu n'as rien Tu n'as qu'une chose Mais Dieu veut te bénir Mais il va d'abord envoyer Quelqu'un Que tu puisses le donner Parce que dans des moments difficiles Tout le monde conserve Ce qu'ils ont Le peu qu'on a On le garde Le peu qu'on a On essaie d'économiser Pour ne pas ça diminuer On a peur de manquer Aussi oui Parce que dans de sécheresse Il n'y a pas une reproduction Si mathématiquement On calcule les choses On dit Non Avant je pouvais aller Dans les champs Il y avait la pluie Et oui Tout ça vient de la terre La farine vient de la terre S'il n'y a plus d'huile S'il n'y a plus de pluie Comment ça va se renouveler ? Et non seulement Dieu l'envoie Le moment Il ordonnait cette femme Le moment Qu'il le reste Une seule poignée de farine Encore Quand tu as plusieurs Tu dis Bon Demain je ne sais pas Ce qui va arriver Mais l'envoie Presque le dernier jour Là où tu dois cuire la chose Et une fois que tu cuis Il n'y a plus rien Vous savez Encore je ne peux rien avoir J'ai peur Mais le peu Qu'elle avait C'était Ce qu'elle devait faire Le dernier jour C'est pour ça Elle dit Une fois que je fais ça Je n'ai plus rien C'est la mort assurée C'est pas qu'elle est en train De prophétiser Elle a dit Mais parce que Quand on ne mange plus Qu'est-ce qui nous arrive après ? Est-ce que vous suivez ? Vous êtes toujours avec vous ? Parce que vous Vous demandez tout le temps La bénédiction de Dieu Écoutez bien On veut être toujours béni Dans les moments difficiles Mais on a du mal à donner Il y a une méthode là N'est-ce pas qu'il a dit Il y a plus de bonheur A donner qu'à recevoir Il y en a qui ne donnent rien Il calcule Il dit Selon ce qu'il Bon Non Non C'est pas comme ça Avec Dieu Tu veux être béni Tu dois connaître La loi de Dieu Comme cet enfant Qui a déclenché La multiplication de pains Il a donné tout ce qu'il avait Les cinq pains Et les deux poissons Il a tout déposé Il n'a pas dit Non j'ai que ça C'est que pour moi Les autres Ils sont plus âgés Ils n'avaient qu'à l'enfance N'est-ce pas qu'on est à l'église On dit Il y a toujours moi Et les autres Mais tu donnes rien Tu espères être riche C'est que tu n'as rien compris Bon Je reviens sur le contexte Élie Il demande de l'eau Donner de l'eau à quelqu'un Dans un temps De sécheresse Parce qu'on a de l'eau à la maison On abuse même de cette eau Mais il n'y avait rien Il les demande d'un mot à boire La femme apporte Et il dit encore Il les demande à manger Elle dit J'ai que ça Un pot De farine Et une cruche D'huile Et je ramasse le bois Pour aller préparer justement Une fois que je prépare ça Il n'y a plus rien Mais c'est la dernière chose Que Dieu te demande Et il va le dire Quand il a dit Je vais me préparer pour mon fils Il dit Fais comme Tu as dit Mais qu'est-ce qu'il va dire d'autre Moi D'abord Nous on aurait dit Mais les culottes Ah non 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 C'est quel homme de Dieu C'est quelle femme de Dieu Ah non 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 Il ne l'a pas vu Mais elle va dire L'éternel ton Dieu est vivant Alléluia C'est là qu'elle a reconnu Est-ce qu'il est écrit Les prophètes Est-ce qu'il est écrit L'éternel ton Dieu est vivant Et c'est là qu'Elie va prophétiser Le fait qu'elle va reconnaître Que c'est Dieu qui l'a envoyé En disant L'éternel ton Dieu La parole La parole de bénédiction Va sortir de la bouche D'Elie Ce qui va déclencher La bénédiction C'est la foi de cette femme Qui dit L'éternel ton Dieu est vivant Elle ne va pas s'arrêter Elle ne va pas revenir En mettant sur l'action Oui j'ai que ça J'ai que ça J'ai que ça Et nous on rappelle à Dieu C'est la misère J'ai rien J'ai pas ceci En croyant que les choses vont changer Continue à te plaindre Continue à te plaindre Dans des moments difficiles Remercie ton Dieu Car il est dit Toutes choses Concours au bien De ce qu'aime Dieu Mais toi si tu es là Dieu sait ça va pas Mais il veut déclencher Une parole Qui doit sortir du ciel Pour démontrer aux gens Qu'il est vivant Pour démontrer Même au moment de la sécheresse Il est vivant Alléluia On n'est pas pauvres Car tout est dans le ciel Il y a des moments difficiles Dieu ouvre le ciel Les écluses des cieux Sous ouvrent Et il envoie la bénédiction Il envoie la bénédiction En fonction De ce que tu donnes Car la foi s'exprime Mais nous aussi Nous recevons la foi Et cette foi Que nous recevons C'est pour déclencher Les bénédictions En donnant Et je reviens Sur ce passage L'apôtre au pont On l'a compris Il y a plus de bonheur A donner qu'à recevoir Et tu dois continuer A manifester Ta générosité Même dans des moments Difficiles C'est là que Dieu Va déclencher Sa plus grande bénédiction Qu'il a réservée Pour toi Et la plus grande bénédiction Qu'il a réservée Pour toi Se fera dans Des temps de sécheresse Mon frère Ma soeur Mais toi Pendant le temps De sécheresse Tu dis Dieu J'ai rien J'ai rien Qu'est-ce qui s'est passé Aussi Ce qu'il a expérimenté Le fils spirituel D'Elysée Cette femme Qui est venue le voir En disant Tu connais Ton serviteur Fils des prophètes Voici les morts Et les criances Ils sont venus Pour m'enlever les enfants Parce qu'à l'époque Quand tu ne pouvais pas Payer tes dettes On s'emparait de tes enfants Comme esclave Et ils devaient travailler Jusqu'à payer la dette Et comme une femme Veuf De trouver un autre emploi De trouver les choses C'était difficile On prenait ses enfants Elle court vers Elysée Elle dit Elysée J'ai plus rien Je ne sais pas quoi faire Elysée dit Qu'est-ce que tu as chez toi Tu devais le donner Apporter Elle dit J'ai que ça J'ai rien En disant J'ai rien Elle dit J'ai que ça Il y a toujours Quelque chose Il y a toujours Quelque chose Et lorsque Elysée Demande à tes voisins Des vases Elle demande À gauche À droite Elle les apporte Elle emmène Ses enfants À vivre Cette bénédiction Une fois qu'elle a fini Elle apporte Au prophète Elysée Elle n'a pas commencé A dire Oublier le prophète En disant Il dit Tout ce que tu as Vend et paie ta dette Ensuite tu vivras Avec le reste Je pense que cette femme Est devenue riche À cause de sa foi Amen Les temps de sécheresse C'est ces temps Que Dieu soucie Les hommes et des femmes Qui vont vivre l'abondance Quand la crise vient Remercie le Seigneur Dieu va faire ressortir Au milieu des hommes De foi Des femmes Des femmes Des fois Des hommes Comme Élie Parce qu'il y a des hommes Quand ils vont prononcer La bénédiction Tu recevras Selon Dieu La bénédiction Ne demande pas D'une personne Élie détenait Quelque chose Une grâce particulière Mais il avait besoin De cette femme Cette femme aussi Avait une foi Solide La preuve Elle va donner Tout ce qu'elle avait Tout ce qu'elle avait Pour son enfant Elle va le déposer A Élie Tiens Comme tu as dit Il a dit Ne crains rien Tu ne vas pas mourir Le pot que tu vois Ne manquera plus de farine La pauvreté La pauvreté c'est le manque Ce qu'il a dit Il va t'ouvrir Les portes Ça me fait penser A ce passage Que beaucoup ont utilisé Ce passage Mal utilisé Ce passage Qui dit Fais part De tout Et bien A ceux Qui vous prêchent L'évangé Faire part Ne veut pas dire Donner Ça veut dire Tu le fais part Qu'il puisse prier Pour toi Parce qu'il a reçu Quelque chose Que tu n'as pas On se complète tout Selon ce qu'un homme Véritable de Dieu A reçu Il a reçu Quelque chose Comme une protection Pour protéger Quand il va prier Certaines choses Vont vite monter Mais toi Ça va prendre du temps Parce que c'est comme ça Regarde Comment on est positionné Si je sais Que Dieu A béni ma soeur Dans tel domaine Dans le monde de travail Je ne vais pas aller Priez Dieu J'ai appelé Priez Dieu Va voir la soeur Elle va te dire Ce qu'il faut faire Le frère Mais nous Notre orgueil On fait comme si On n'a pas vu Et on dit Dieu A l'homme de Dieu Il n'y a que toi T'as dit Seigneur Mais il a placé quelqu'un Il a donné Ce que tu cherches Comme il a donné La soeur Ce que tu cherches Comme il a donné Le frère Ce que tu cherches Pourquoi il est-il L'église Dans son corps Est forte L'unité Est une force Et le fait Si on reconnaît Comme cette femme A reconnu Cet homme Comme un homme De Dieu Et les paroles Qu'ils ont sorties De lui A été accomplies Il y a des personnes Que Dieu Des soeurs Des mamans Dans la foi Que Dieu a donné Et C'est vrai Que beaucoup Profitent A travers ça C'est le diable Qui fait en sorte Pour déluer La parole de Dieu Qui fait en sorte Qu'on a peur De tout faire Le plan de Dieu En disant Ah les hommes de Dieu Sont ceci Sont cela Ah les chrétiens Sont ceci Sont cela Pour passer à côté Des choses De la bénédiction De Dieu Mais Dieu Pour te bénir Il va t'envoyer Un homme Il va Parce que si Dieu Descend lui-même Tu vas fuir C'est pourquoi Il est dit en même temps Qui a reconnu Le bras de l'éternel Parce que le Seigneur Viendra Le moment Qui ne te reste Que un centime Mais il va dire Donne Mais est-ce que Dieu dépouille Il y a des hommes Qui dépouillent Mais Dieu ne dépouille pas Parce que Est-ce que cette femme Était dépouillée Est-ce que cette femme Était dépouillée Quand Dieu te demande Ce n'est pas pour dépouiller Ce qui te demande Ça va ouvrir La porte de la bénédiction Ça va ouvrir Les portes De la grâce de Dieu Parce que Dieu Veut t'apprendre A ne pas dépendre De ce que tu as Amen Dieu veut t'emmener Au-dessus de tout Dieu veut t'emmener A te dire Si je vis C'est par Dieu Car Jésus A dit à Satan L'homme ne vivra Pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Et la femme A reçu La parole de Dieu Amen Non seulement Elle était bénie Elle était bénie Il est dit Qu'ils avaient Tout ce qu'il faut Jusque le moment Que Dieu A arrêté La sécheresse Amen Alors pourquoi On s'enquête Dites-le-moi Il n'y a pas la réponse Dans ce passage Ça dépend de nous Ça dépend de nous Il y a des personnes Qui sont tellement généreuses Ils sont bénis Même quand on arrive A les rouler Mais ils ne s'arrêtent pas là Parce que le diable Va essayer d'envoyer Des gens qui vont te rouler Pour que tu stoppes Tu arrêtes de donner Aujourd'hui Beaucoup sont déçus Ils ne donnent pas Ils mélangent tout Moi je dis toujours Dans ce que je fais pour Dieu Encourager des jeunes Il y a d'autres Qui étaient sincères Reconnaissants D'autres pas Mais je ne vais pas arrêter Sauf que Dieu Me donne à travers La sagesse De faire les choses Parce que toi Qui es généreuse Dis-toi Si on arrive à te rouler C'est l'argent de Dieu Moi quand on me fait des trucs J'ai dit Seigneur c'est pas à moi Qu'ils ont fait C'est à toi N'est-ce pas qu'il a dit A lui l'or et l'argent Seigneur C'est ton argent Si lui S'est trouvé plus malin En disant Qu'il m'a eu Mais il rendra des comptes Parce que Qui peut voler Dieu Qui peut voler Dieu Mais quand il te vole Toi tu n'es pas bien Réjouis-toi Parce qu'il rendra compte Devant Dieu Il va donner le sang-touple Il va donner le sang-touple Tu dis Seigneur Est-ce que tu vas accepter Qu'on te vole Moi quand on dit Non On n'a pas eu Avant j'avais Après je me ressaisis Je dis Seigneur Tu as dit A toi l'or et l'argent Surtout tu as dit La sagesse est plus précieuse Que l'or et l'argent Qui peut acheter la sagesse Si on t'a volé Ça va te donner la sagesse De mieux faire les choses D'investir Savoir avec qui investir Qui faire l'affaire Et si un homme de Dieu est venu Te tromper en disant Parce que beaucoup se déguisent En ange de lumière Et il y a des hommes Qui peuvent se tromper C'est que C'est pas que c'est des Des démons Mais Dieu veut t'apprendre aussi Mais est-ce que tu vas arrêter De te dire Ah non 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 Ah non 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 Ça va te permettre De sonder plus Le coeur de Dieu Ça va te permettre De plus se tourner vers Dieu Lorsque tu dois Parce que Elie a dit L'éternel Il a prophétisé En nom de l'éternel Il n'est pas venu Demander comme ça Est-ce que Elie Représentait Dieu Le fait qu'il demande A la Comment dire A la femme C'était Dieu qui demandait Donne-moi D'abord C'est dur de donner Dans des moments Que tu sais Si tu donnes Ton fils n'a plus rien N'a plus rien Et il y a un homme Qui peut tenir Plus que mon fils Comment ça se fait Qu'il me dit Manger J'aurais essayé D'arranger Bon d'accord D'accord On va faire Comme ça On va donner A manger d'abord L'enfant Ensuite toi Ensuite moi C'est bien calculé C'est bien calculé De dire Moi je reste là derrière Mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé Dieu t'a dit D'abord lui D'abord cet homme Parce que de fois Moi je sais Dans ma vie avec Dieu De fois Dieu peut pousser Mais je dis Parce que L'enseignement Et on va dire ça On va dire Dieu dit non Je veux déclencher La bénédiction Dans la vie de certains Je veux déclencher La vie La bénédiction Pas longtemps De Cameroun Un homme Dans tous ses examens Chaque fois Il échouait Il échouait Il échouait Il devait Dans le barreau On est des avocats Il a tout fait Il est intelligent Lorsque ce frère Canada A dit Oui Je vais faire Une offrande Pour mon frère Et on était En contact A distance Et pourtant Sa sincérité Et Dieu Me donne un nom D'une personne Qui la bloque Il y a une personne Qui tourne dans la maison Et j'ai prononcé Je ne me rappelle plus D'ailleurs Le nom de cette personne Il a dit exactement Il y a une personne Mais cette personne Était d'abord L'amie de Mon frère Qui est au Canada Et je lui ai dit A partir de maintenant Tu feras attention Mais écoute bien Tu vas réussir Ton diplôme Et il fallait Que la bénédiction Sorte Mais il fallait Qu'il donne Pas ton nez Pour acheter Parce que le plus riche C'est celui Qui est la source Et Dieu est la source Et quand on m'a dit Il a réussi Les euros Et les cris Et maintenant Dieu l'a élevé Dieu l'a élevé Mais est-ce qu'on court À gauche À droite Mais c'est sur la parole De Dieu Que je prie D'écrire Le nom exact De cette personne Qui tourna autour de lui Je dis mais Dieu me fait entendre Un nom Dis-moi Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème Il m'a dit Oui Mais il fallait Qu'il s'approche Vers un homme Une femme de Dieu Qui va déclarer Qui va déclarer Qui va ouvrir les portes Mais comme Avec notre esprit européen On a du mal De rentrer dans cette dimension C'est pourquoi Dieu la porte ce matin On est très près De nos sous N'est-ce pas On était près On dit On compte On calcule Il faut calculer Mais Dieu Avoir la foi C'est du travail Le moment T'as bien calculé Dieu dit Tu vas faire ça Quand Dieu a fait ça Dans ma vie J'ai eu mal J'ai eu mal J'avais économisé À une époque Pour acheter Avoir la porte Et c'était J'avais 20 et quelques années Tout et qu'à l'époque Ça ne coûtait pas cher J'avais bien calculé J'ai organisé ma vie Et Dieu me dit Non Tu vas apprendre tout ça Tu vas aller à l'école biblique J'ai dit quoi J'ai travaillé dur Et je vais me donner Mais Dieu te laisse économiser Mais de fois Il te dit Va donner Je ne sais pas Si vous avez vécu ça Là on essaie De tourner Dans tous les sens Accuser de Satan Satan c'est toi Tu ne vas pas m'avoir Mais Dieu garde le silence Après il te répète À un moment Tu es beaucoup plus calme Parce que là Quand tu étais agité Tu disais Satan Mais là il te donne Quand tu n'es plus posé Il va te dire Fais ça Tu vas aller Et J'ai dit Bon d'accord Je vais aller Contre coeur Et Dieu me dit Tu vas attendre une année Et quand je dis Je voulais aller Je voulais aller Dieu me disait L'homme de Dieu de l'époque Que j'avais le pasteur J'étais entre ses mains Il me dit Non attends On va faire l'évangélisation Prépare toi Non je vais aller Mais je voulais aller De contre coeur On aurait dit L'obéissance C'était pas l'obéissance C'était on en fait On n'en parle plus Mais un tableau On était dans l'école Du dimanche Quelque chose tombe au milieu C'était écrit Prépare toi C'est le pasteur Qui ramasse Il n'a pas vu Moi j'ai juste vu J'ai compris J'ai changé d'avis Lui il n'a pas compris Pourquoi j'ai changé d'avis Parce que Dieu M'avait parlé Voyez Et quand je suis parti J'ai dit Il me reste encore Bien l'argent Je vais faire que une année Je suis parti voir Le directeur L'école biblique En disant Ouais mais cette année Oui j'ai préparé bien Mon discours En disant qu'il va dire Ah oui t'as raison C'est dur Il m'a dit Non je t'attends La deuxième année J'ai dit Mais qu'est-ce qu'il me raconte Et j'ai parti J'ai utilisé cet argent Mais c'était pas fini encore Voilà je rentre dans le ministère Je me dis Tu vas acheter une voiture Je dis Il va me rester plus rien Et la voiture Je l'ai acheté cash Pour servir Dieu Et j'ai tout Mais vous savez Quand on donne On pense Parfois la chose Va arriver tout de suite Il y a des bénédictions Qui arrivent tout de suite Mais les plus grandes bénédictions C'est celles qui arrivent Dans le temps Parce que Ce que Dieu m'a donné Actuellement Il me l'avait montré Pour pas me tromper Mais malgré ça Le diable peut nous orienter Vers quelque chose Qui ressemble Là encore Le temps d'attendre M'a donné la sagesse Toute chose Concourant bien De ce qui est Dieu Dieu veut voir Si on est comme lui Dieu Il est dit Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Jésus Afin que Quiconque en lui Ne périsse pas Mais qui ait la vie éternelle Lui-même est généreux Il a donné Dieu a donné Et le fait que Dieu a donné Ça a déclenché mondialement La bénédiction de Dieu Parce que la générosité de Dieu A permis que nous sommes tous ici C'est grâce à le don que Dieu a fait au monde Au don que Dieu a donné Lui-même il a donné sans rien demander Il t'a donné Il t'a donné lui Qui était pauvre Il t'a donné son fils Pour l'éternel Quelque chose Qu'il avait de plus précieux Et c'est comme ça Que Dieu va éprouver Abraham Pour voir si Abraham Lui qui avait dit Abraham Quitte ta patrie Quitte la maison de ton père Je ferai de toi Je rendrai ton nom grand Et je ferai de toi Une grande nation Mais pour faire de Abraham Comme nation Qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Il a donné Isaac Il a sacrifié Isaac Et pourtant c'est Dieu Qui l'a donné Isaac Il dit Prends ton fils Celui que tu aimes Dieu est précis Il n'a pas dit Celui que tu aimes à moitié Prends ton fils Celui que tu aimes Va Au mot Morisia Et l'offre-le comme sacrifice Est-ce qu'on entend Abraham Dis non Mais c'est à ce moment-là Abraham aurait dit à Sarah Voilà Dieu m'a dit ceci Sarah aurait dit Pourquoi il ne m'a pas dit ? Dieu pouvait te dire Mais est-ce que tu l'aurais fait ? Dieu connait les hommes Il connait aussi les femmes Il y a des choses Qu'il va demander aux femmes Il ne va pas demander à l'homme Mais Dieu sait s'il demande Abraham Abraham ne va pas dire Quoi ? J'ai porté neuf mois Est-ce qu'il n'a pas porté neuf mois Comme toi ? Non Seigneur J'ai souffert J'ai poussé Et quand je poussais J'ai eu douleur Mais Abraham n'a pas dit J'ai poussé J'ai poussé Il a eu mal C'est vrai Mais la femme aurait eu plus mal Il n'y a qu'une amène des soeurs Il y a un problème Peut-être j'ai dit ce que je ne devais pas dire Mais c'est vrai Nous on ne porte pas C'est pourquoi Quand il y a des moments d'épreuve La femme est l'ancêtre Elle te dit Mais lui il est tranquille Qui te dit qu'il est tranquille ? Il est tranquille Je souffre Je ne peux pas manger Après Ça répond mal À ce moment-là Pas tous Parce que t'aimerais bien Que ton mari Quand toi tu marches comme ça Lui il marche aussi comme ça Non Dieu n'a pas fait les choses comme ça Mais après il parlait Il dit Il m'a fait regarder Il dit Moi je suis en train de changer Mon corps change Mais lui ne change pas Il fait encore du sport Alors dans tout ça Vous pensez que Dieu va dire À Sarah Donne-moi ton Isaac Sacrifie ton Isaac Elle l'aurait dit à Dieu Tue-moi en premier C'est bien aussi Elle l'aurait dit Tue-moi en premier Seigneur Tu vas me passer Pas moi Tu vas m'écraser Qu'est-ce que sa femme a fait Devant ça Le monde C'est bien Quand on voulait couper l'enfant Il s'est jeté Qu'on laisse vivre Et c'est une bonne chose Mais c'est pas ce que Dieu demandait Il voulait Isaac Ça veut dire Ça veut dire qu'en Dieu Une certaine gloire Que Dieu va manifester Il ne va pas pouvoir parler À tout le monde C'est pas qu'il ne veut pas Parler à tout le monde C'est pour ça Il y a des choses Que Dieu va ordonner À son serviteur Il a préparé pour Il va venir vers toi Ça va déclencher la bénédiction Il ne va pas tout te dire Il va dire Donne ça Pour voir C'est pourquoi Cette femme a une grande foi Elle aurait pu dire Je donne à manger Mon enfant pour lui Pourquoi je passe D'Abraham Et tout ça Pour vous faire réaliser La foi de la femme Elle était prête À faire mourir son enfant Pour l'homme de Dieu C'est pas tous les femmes Et je comprends Rappelez-vous de Mme Job Qu'elle dit à Job Tu t'émeures en terre Dans les maudits Tu émeures Je ne sais pas De quelque part De dire oui Elle est femme Non, non, non Parce que lorsque Ça vient dans ma vie Comme il dit Quand les fondements Sont inversés Que fera-t-il Le juste La femme de foi L'homme de foi Il ne faut pas tout de suite Dis je m'en sort Je m'en sortira Je m'en sortira De tout Non On compte sur la grâce De Dieu Job a dit Le mal ne peut pas Venir de Dieu Et c'est là C'était la sécheresse De Job Il a démontré Sa foi Et Dieu Lui a donné plus Il a donné Tous ses enfants Tous ses richesses Et ça déclenchait quoi Il est devenu Encore plus riche Parce que le diable Pensait que Dieu L'avait donné Parce qu'il avait Il avait la foi Parce que comme A cause de bénédiction Mais Dieu Voulait montrer à Satan Tu ne connais pas Nos serviteurs Dieu connait Chacun de nous Et tu es éprouvé Selon ta foi Et plus Tu passes Dans cette épreuve Ce que Dieu Va te donner C'est pour l'éternité Et si cette femme A dit L'éternel Ton Dieu Est vivant D'accord Je n'ai rien Je vais mourir Mais je vais le faire Elle a donné De l'eau Elle a donné A manger Et lorsqu'il a Puis manger Comme Jacob Quand il a bien Manger C'est là Qu'il a béni Son fils Parce que son corps S'est réjoui Lorsque L'envoyé De Dieu Est dans la joie Il va dire Seigneur Vois ce que Cette femme A fait Vois ce que Cet enfant A fait C'est pour ta gloire C'est comme ça Que Dieu déclenche Les bénédictions Il en varie Toujours quelqu'un Dans des moments Que tu dis Je n'ai plus rien Dans des moments Que tu penses Si je donne Ça va diminuer Pour toujours Je vais manquer Mais Dieu Veut nous bénir Dans des moments Difficiles Qui va arriver La crise en France Je pense que Vous allez vous rappeler De ce message Et ce message Va nous garder Et je pense Que quand Dieu Enverrait quelqu'un Ne dit pas Non j'ai que ça Je ne peux pas Te donner Ma mère M'a toujours étonné Quand on est parti En Afrique Petit On était Dans l'abondance Et petit Voilà on part En Afrique On ne connaissait pas Et c'est dans Des années 78 79 C'était Ce pays Venait de prendre Leur indépendance En 75 76 Et quand je suis arrivé Quand je voyais On vendait dessus Qu'il fallait la queue Du huile Il fallait la queue Beaucoup de choses Manquaient Et A la maison Comme par hasard Parce que Quand on part Il y a toute la famille Qui vient Comme par hasard L'heure de manger Midi C'est là Tout le monde venait J'ai dit Mais maman Comment ça Elle disait Non C'est comme ça Elle est partagée On a fait Le malheur Qu'il y avait Des coupures De l'ombre Lumière Les tatas Allaient chercher Les assiettes Des autres Pour Prendre la nourriture J'ai dit Seigneur Quand je suis arrivé Là J'étais déconnecté Non seulement Il y a des nourritures Que je mangeais Par l'auteur Je ne dis pas Ça sent mauvais Non 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 J'étais déconnecté Dieu Avec le temps Il y a Les coups d'état Dieu a fait J'ai connu C'est pour ça Aujourd'hui Quand j'étais revenu En France Mes amis d'enfance Ils se plaignaient Ils disaient Mais qu'est-ce qu'il y a Tu ne te plains jamais Il dit Mais Nous on galère Il dit Tu as toujours le sourire Mais moi Avant je disais Qu'est-ce que j'ai fait On est nés Dans l'abondance A Versailles A la Saint-Saint-Cloud A Plogne Des endroits Père changer de voiture Chaque année C'était la politique Qui l'a emmenée Et quand je suis converti Dieu dit J'ai voulu cela Pour te former Et c'est pour ça Quand il y a eu des tempêtes Dans ma vie Qu'est-ce que Qu'on est presque La dépression Vous n'avez rien Et quand vous arrivez Dans un pays Vu que tu es né A l'étranger Là Tu vois Les gens te cherchent Des problèmes La jalousie C'est quand Tu es né Au bien né Après que tu es J'ai connu ça La jalousie à l'école Quelqu'un se lève Il vient me cogner J'ai appris à me défendre Il fallait apprendre A se défendre Tout cette jalousie Il fallait faire face Et quand on avait Plus rien Les moqueries Il y en a qui disaient On vous a chassé en France Il fallait vivre tout ça Mais Ça rend fort Soit tu meurs Soit tu vis Amen J'avais deux choix Sourire Me battre Dans mon coeur Et dire Dieu tu existes Et mon père Et mon père aussi A changé Voyez L'histoire de femme Il y a tout ça Il fallait affronter ça Mais dans ce que Mon père avait que dit Seigneur Lévez la main La tête vers le ciel Je ne ferai jamais ça J'ai décidé Il y a deux choses Quand tu vis des choses Déficientes Soit Tu répètes Les mots Tu fonces Soit tu dis Jamais C'est vrai qu'on me dit Il ne faut jamais dire jamais Mais je l'ai dit devant Dieu C'est toi qui m'as crié C'est pour ça Quand je suis arrivé Tous les trucs que je vis Les gens me disaient Mais ça me dit Mais attends Toi Tu rigoles toujours Tu souris toujours Non galère Quand j'étais avec Un pote Au mur Amant Tu dis Mais t'es tranquille Dis-nous ta force Ma force Quand Dieu appelle Il se révèle dans le désert Imagine un enfant Tu quittes un pays Tu n'as pas le temps De dire au revoir A tes amis D'enfance On nous montrait des photos On disait Tout est beau On ne nous a pas dit la vérité Et moi je disais A mes soeurs Non, non, non Tout ce qu'ils nous montrent Ce n'est pas ça Et arriver là-bas Déconnecté Renfermé Parce qu'ouvrir mon cœur Je ne parlais à personne Ça a duré des années Et c'est là Que je s'ai révélé Dans ma vie Pleinement Et c'est à fait Desquelles Que je vais faire L'expérience Le connaître Et quand je parle Aux jeunes Je sais de quoi Et des fois Quand je parle A des Africains Ils disent Mais t'as vécu ça Ils pensent Que je n'ai jamais vécu En Afrique Et d'autres pensent Je n'ai jamais vécu En Europe J'étais aux îles de Canary Je travaillais avec les Espagnols Avec les Italiens Dieu m'a permis Je connais les cultures Et c'est comme ça Très jeunes C'est pour la gloire de Dieu C'était dans Des temps difficiles Très tôt Imaginez Très tôt Vous êtes éprouvés Enfant Devant Dieu Bon C'est pas facile Et vous n'avez que Les souvenirs Des bons moments En France Avec les amis De connaître Parfois Quand il pleuvait Tellement fort On était mouillé À l'intérieur Parfois Quand on parle Avec Masson On se dit Mais comment Dieu A fait J'ai l'impression Que ce n'est pas moi Qui a vécu tout ça Ça va vite Mais c'était Pour la gloire de Dieu C'est pour ça J'ai dit Ce n'est pas Un temps de crise Qui va me dire Si j'ai vécu Avant Même mon père A fait la politique On a failli Le plus Parce que Les coups d'état On a failli Atterrir au Brésil Tout ça Les coups d'état Quand T'es contre Un ministre Le jour qu'il passe Et à l'époque C'était le premier ministre Il ne s'entendait pas Parce qu'il s'entendait bien Avec le président C'est vrai qu'il y a eu Cette occasion De faire des choses Mais Voilà Les choses des autres Et j'avais juré Jusqu'à présent De ne pas faire Tout ce qui touche La politique Réunion Et je ne savais pas Dieu va m'utiliser Pour faire organiser Des choses Parce que Je disais Tout ce qui a le contact Avec les hommes Les réunions Jamais Parce qu'on était petit Il fallait durer Des heures Pour assister Des réunions Parce qu'ils soutenaient Les libérateurs De l'époque Comme Amilcar Cabral Vous connaissez ce nom là Voilà Les gens Ils faisaient des réunions Et tout ça Il était à fond Dans la politique On est arrivé On l'allait envoyer au Brésil Mais moi Quand j'ai vu tout ça Il voulait me mettre dedans J'ai dit jamais Il m'a dit J'ai le pouvoir Après t'envoyer Où tu veux J'ai dit non 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 C'est pour ça Le fait que je suis devenu Pasteur C'était le Mais S'il faut dire ça A un politicien Pour Dieu Pas de politique Mais faire comprendre Que je suis devenu Un serviteur de Dieu Et je suis fier Alors mes frères et soeurs Les plus grandes bénédictions C'est des moments difficiles De sécheresse Dieu te forme N'abandonne pas S'il te dit Reste là Ne descends pas en Égypte Ne descends pas Reste Et là je te bénirai C'est ce que Dieu a dit Isa Je te bénirai Reste là Et Dieu la bénit Les gens doivent connaître La bénédiction de Dieu Elle est aussi surnaturelle Surnaturelle Parce que les gens vous disent Mais comment tu as fait Et là tu pourras Donner gloire à Dieu Non Donner gloire à ta personne Est-ce qu'on peut remercier Dieu Et j'ai fini Que le nom du Seigneur Seigneur Cette église L'église de source C'est aussi long Est-ce qu'on peut mettre debout Remercier Dieu Je ne vais pas faire un appel Parce que je sais Que la parole de Dieu Agit dans votre cœur On a la réponse Seigneur Je te remercie Pour l'église de Juzor Église de source De Siloé Cette église Est une source De bénédiction Et personne aujourd'hui Va retenir Ce qu'il a Ce que j'ai Et à ma soeur Et à mon frère Et Seigneur Je te bénis Pour les grâces Que tu as fait A mes soeurs Et à mes frères Si je suis là Seigneur C'est par ces grâces Même si j'ai prophétisé Comme tu m'avais emmené A prophétisé A beaucoup Ceux qui sont sortis d'ici Pour un travail Pour un poste Et tu les as bénis Tu les as donnés Même s'ils disaient Comment ça va se faire Tu leur as dit Ça va se faire Et tu les as élevés Mais ils ont quitté La source Ils ont oublié Ils n'étaient pas comme cette femme Parce que quand on détient On pense qu'on est la source On a la bénédiction Mais on n'est pas la source La source C'est celui qui est venu Nous apporter Et je te bénis Seigneur Parce qu'aujourd'hui Tu as parlé A ton peuple D'une manière très particulière D'une manière puissante Profonde Et nous voulons garder Ces paroles Que personne Puisse venir Nous enlever Ce que nous avons reçu Je veux sceller cela Par la prière Dans le coeur de ma soeur Dans le coeur de mon frère Que personne Puisse enlever Cette bénédiction Parce que tu fais De chacun des hommes Et des femmes Généreuses Pas donner dans tous les sens Quand quelqu'un dit Je donne Parce que tu as fait De nous des gestionnaires Des gestionnaires De tes biens Des gestionnaires De ton argent Des gestionnaires De tout ce que nous possédons Matériellement Des gestionnaires De ton or Que cette église Puisse être une église Fictionnaire Qui jette ton argent Et qui te verse aussi Oh Dieu de grâce Justement Seigneur Dans des moments de crise Personne ne veut sortir Personne ne veut donner Il y a ceux Qui ne veulent plus Donner la dîme Parce qu'ils ont peur De manquer Et à ceux Qui n'ont plus Envie de donner L'offrande De peur que Leur compte bancaire Diminuie Mais je prophétise En ton nom Pour ceux Vers ceux et celles Que tu viendras Vers eux Que le moment Qu'elle te dira Je n'ai rien C'est ce moment Qu'elle fera Ce pas de foi Parce que Tu veux donner A certains Une grande bénédiction Et cette grande bénédiction Doit passer par là Car ce que tu vas donner C'est rien Par rapport De ce que Dieu Va t'accorder Mais il veut voir Jusqu'à derrière Son tim Ce que tu es Capable de faire Pour manifester Sa grandeur Alors je te prie Que rien puisse venir Comme obstacle Lorsque tu viendras Vers elle Vers lui Par la puissance Du Saint-Esprit Parce que tu as mis Un message Une image Fort Dans le coeur De ma chœur Dans le coeur De mon frère D'une entreprise Mais tu lui avais pas dit Comment cela va se faire Mais ça va se faire Sur la barre De ce qu'elle donnera Et c'est ce qui va Déclencher La bénédiction C'est ce qui a déclenché La bénédiction Pour Salomon Parce qu'il a tellement donné Et tu t'es révélé à lui En disant J'ai entendu J'ai entendu Et tu l'as donné Au-delà de ce qu'il a demandé Mais il l'a demandé En donnant Mais nous voulons Demander en donnant Seigneur je veux pas Demander En gardant mon poignet Fermé Pas simplement Ouvrir mon poignet Mais ouvrir aussi Mes mains Et mon coeur Seigneur Jésus Fais de cette église Une église généreuse Seigneur quand je t'aime Ma team Je dois pas dire Il va me manquer ceci Je t'aime Parce que je dois C'est mon devoir De le faire C'est mon devoir Comme c'était le devoir De cette femme Parce qu'elle a entendu C'est un devoir Parce qu'elle est dite Seulement Moi d'abord Ton église d'abord Ton église d'abord Et quand je pars En vacances Je me rassure Si t'abord Ton église a ce qu'il faut Seigneur quand je pars ailleurs Je ne pars pas comme ça Tu vois parfois On me téléphone Pour des difficultés Je m'assure Si tout va bien Dans ta vie Dans ton église Dans la vie De mes frères et soeurs Avant de faire quoi que ce soit Toi aussi fais de même Quand tu pars Est-ce que tu sais Que si l'église Peille s'envoyer Est-ce que tu te rassures Que tout va bien Si tu le fais La bénédiction de Dieu Sera grande Si tu le fais Quand on part en vacances On se rassure Si on part tout seul Ou bien en mission Que nos enfants Vont avoir de quoi manger Et un pasteur Qui part Sans se souci De quoi que ce soit Mais les enfants Doient se soucier Du père Parce que si le père N'est plus là Pour donner Dans un certain domaine Comment on va recevoir Si Moïse Qui levait les mains Vers la montagne Qu'avait plus de force Si les autres N'avaient pas compris Pour soutenir Ça va Est-ce que Joseph A remporté la victoire Pourtant On pouvait dire Il est courageux C'est lui Qui a emporté la victoire Mais il y a un père Qui est monté Au sommet de la montagne Lévé les mains Et à un moment Il n'avait plus de force physique Parce qu'on peut avoir La force spirituelle Mais la force physique Lui manquait Il y avait Hur et Haron Dieu suscite Des Hur et des Haron Suscite des hommes Comme cette femme Suscite des ânes Dans ta maison Celle qui a donné Son enfant Elle dit Je te donne mon enfant Et tu lui as Donné un prophète Elle t'a donné un fils Et tu lui as donné Un prophète Qui a prophétisé Sur Israël Qu'est-ce qui te retient ? Tu veux que ton enfant Devienne un prophète Un homme de Dieu Donne-lui à Dieu Donne-lui à Dieu Tu veux qu'on parle De ton enfant Tu veux qu'il devienne Source de bénédiction Est-ce que tu es prêt A l'ouvrir à Dieu ? Sans conviction Sans conviction Cette femme Entendu cette voix Qui disait D'abord moi Mais le d'abord moi Elle a discerné La voix de l'éternel Qui sortait de la bouche Des lits Qui disait L'éternel est vivant Moi d'abord Est-ce que Dieu Pouvait descendre Lui-même Dans le ciel Et manger ? Il n'utilise un homme Même si des hommes Tont déchoué Dieu utilisera toujours Un homme et une femme Ne regarde pas Parce qu'on t'a déçu Dieu a permis Que tu sois déçu Afin que tu discernes La main de Dieu Afin que tu puisses Reconnaître Le bras de l'éternel C'est ainsi Que tu vas apprendre Le discernement Tu dois passer par là Si ça compte Trois Deux Toi Ton manipulé Mets ta confiance en Dieu Ne dis plus Je fais plus confiance aux hommes Ne dis plus Je fais plus confiance aux femmes Parce que si tu fais confiance en Dieu Il va te donner la meilleure Par le non-puissant de Jésus Alors est-ce que tu es prêt Donner ton problème à Dieu ? Tu es prêt Ne dis plus Que tu ne peux plus faire confiance Demande Dieu Pardon le fait de dire ça Parce qu'en disant ça Tu te mets dans le camp de l'ennemi Parce que l'ennemi veut détruire l'homme Et la femme Et quand tu dis Tu ne veux plus faire confiance Ne t'arrête pas là Parce qu'il y a des hommes et des femmes Sincères sur la terre C'est existe Tu n'as peut-être pas rencontré Mais c'est existe Et je veux te dire De la part de Dieu C'est existe Mais donne ce que tu dois donner Même celui que tu dis Qu'il n'est pas clair Mais si tu donnes la bénédiction De Dieu va changer Va transformer Parce que c'est une bénédiction Qui transforme Parce que c'est lui Qui dit la chose à rien Il leur donne Et la chose existe Remercie Dieu Le fait d'avoir entendu Ce message Remercie Dieu Je ne te dis pas Remercie un homme Mais moi j'ai besoin De ce message Je suis comme toi J'ai besoin de ce message Ce message C'est la parole de Dieu Je veux encore grandir en lui Parce qu'il y a des fois Je compte Mais je veux dire Seigneur pardonne-moi Si chaque fois Que tu envoyais quelqu'un Que j'ai eu du mal En disant J'ai que ça J'ai que ceci Pardonne-moi Je veux reconnaître Le bras de l'éternel Je veux reconnaître Le bras de l'éternel Qui se lève Pendant des moments de crise Des moments difficiles Oh Seigneur Le bras qui se lève Comme un rejeton Cette personne Que tu envoies vers moi Beaucoup l'ont rejetée Beaucoup ont fermé les yeux Mais je ne veux pas Fermer les yeux Si ça vient de toi Seigneur Conduis les choses Hallelujah Je vais vous dire une chose Si on met Cette parole En place En pratique Parce qu'il y a des choses Qui vont arriver Dans notre pays Et Dieu A choisi Certaines villes Comme des lieux De refuge Et cette ville En fait partie Cette église En fait partie Je le déclare Parce que je le sais Parce qu'elle fait déjà Ce travail Parce que de forme Téléphone De loin Des hommes De Dieu Que ça soit Des femmes Des Etats-Unis Canada En Afrique Aujourd'hui Je le dis Mais quand je refais Le travail De Dieu Je reviens Dans le torrent De guérite Pour prendre De cette tour Je ne vais pas dire Ceux-ci L'éternel Parce que tu voulais Les bénir Tu m'as mis Sur leur route Comme cet homme Ce prophète a dit Beaucoup sont venus Prendre Que prendre Ils ne sont pas revenus Mais l'éternel Mais l'éternel est puissant L'éternel est vivant L'éternel agit Il agit au-delà de tout Il vous bénit Est-ce que tu peux Léver les mains Vers le ciel Mettre les mains Sur ton cœur Une main Vers le ciel Le dire J'ai entendu Seigneur Je ne veux rien Retenir Ce que tu me demandes De donner Je te prie Je te remercie Et je te dis Reçois Reçois Seigneur J'ai pu Te dire Donne-moi Donne-moi Mais je veux aussi donner Tu m'as déjà donné Jésus L'essentiel Et ce Jésus Qui était généreux Ce Jésus Qui demandait Comme cet enfant Qui a donné Tout ce qu'il avait Et tu as déclenché Un miracle Et à travers Ce que nous avons Nous voulons le déposer Que tu puisses Le multiplier Pour ceux qui viendront De l'extérieur Alors reçois Seigneur Et nous te disons Merci Amen Que Dieu vous bénisse Vous pouvez mettre la place Je vais laisser la place Sous-titrage Sous-titrage